Le débrief des célébrités de Tanguy Pastureau Tanguy, enfin, vous allez nous parler de la princesse Kate et de ses photos Oui, Bernard Oui, car la planète est sous le choc à la suite de cette découverte majeure Kate Middleton, dont on imaginait qu'elle avait des écailles comme les merlues ou une grande queue plate A simplement des seins Et encore plus banal, mais quel ennui Des fesses Comme vous Bernard, mais heureusement pas les mêmes Sinon, la malheureuse aurait eu du mal à céder William Autrement qu'en allant chez Jardiland se faire défricher le bas du dos au tracteur tondeuse Tous les gorets de France hier ont donc acheté Closer Afin de mater en bavant le royal petit cul Une réussite pour le paparazzi qui glanda depuis trois nuits en haut d'un platane Contraint de subir les assauts sexuels d'un faucon Et qui va enfin partir en vacances au Yémen Là où personne n'est seins nu, sinon ça lui rappelle le boulot De la même manière, Samy Nasseri Qui passe la moitié de sa vie à exhiber son engin Il doit être superbe, lustré à la peau de chez moi Ne va jamais à l'hôpital Saint-Anne quand il veut changer d'air Alors les photos dans Closer sont à la limite de l'ennuyeux On voit William étaler mollement de la crème anti-UV sur Kate Ce qui n'a excité que quelques dermatologues désaccés Puis Kate baisse son slip de bain Afin que William lui tartine la lune Un hommage à Neil Armstrong Enfin elle se met topless Ce qui signifie en français sans top C'est à dire qu'elle a mis des pièges à top partout On ne la fait pas à moi L'anglais je maîtrise Brian is in the living room William lui aussi est topless sur les photos Et pourtant personne n'a remarqué la beauté de ses seins Car pour détourner l'attention, rien ne vaut une princesse nue Si Valls pensait à Casey Middleton Vêtu uniquement d'une culotte en pot de phoque au milieu d'un candrum Personne ne verrait qu'il est en cours de démantèlement En tout cas les scandales s'enchaînent pour la famille royale Oui après Harry nu voici Kate nu Stephen Byrne est en dépression Il caresse des corgis en pleurant On a très peur pour la suite Puisque débillé il ne reste que le prince Philippe et Elisabeth La reine étant souvent vêtue en jaune pétant La voir nue ce serait un peu comme voir une sorte de grand poussin Dont on aurait retiré le duvet Actuellement William et Kate sont en voyage en Malaisie Alors on voit des photos de Kate voilée Ce qui fait un léger contraste avec ses photos seins nus C'est un peu comme si on voyait le mot Laomar Épilé se balader en slip sluggy au lavandou Quant à la rédactrice en chef de Closer Elle dit elle qu'il n'y a rien de dégradant Voir Kate toute nue Deux pas dégradants pour Closer Sachez-le il y a aussi Jus de l'eau en Calbut Qui se sert de Brad Pitt comme poney Besancenot surpris se titillant les tétons À un congrès de Debout la République Noël Mamère se faisant friser sa grosse moustache Avec l'appareil à bigoudi de Roselyne Bachelot Ou Francis Cabrel tournant sur la tête en écoutant du Diam's Alors qu'on soit choqué ou non On sait une chose Bernard ce matin Que la princesse Kate a des fesses Des seins et qu'on est comme elle Enfin sauf vous Bernard Et tant mieux pour elle Ah ça c'est sûr tant mieux pour elle Merci beaucoup Tanguy Pastureau Et tant mieux pour nous de vous avoir sur RTL À demain matin Tanguy RTL 8